Musique Pour tous les présidents, l'apprenons aujourd'hui, dites-le au monde, tout le monde doit se repartir. Car l'éternel s'est levé pour consommer par le feu le monde entier. Tout comme Sodome et Gomor ont été embrassés par le feu. Musique Notre Dieu nous te remercions. Nous te louons et célébrons ton grand nom aujourd'hui. Ta grâce nous est accordée aujourd'hui. Et ta puissance est agissante dans la vie de tout le monde. Et tu as envoyé tes anges qui ont rempli ce temple. La puissance du Saint-Esprit de l'Éternel est répandue sur tous les enfants de Dieu dans le monde entier. C'est aujourd'hui le jour où tu réalises ton décès dans la vie de tous tes enfants. Et les oeuvres puissantes de l'Éternel sont entrées dans toute chair. Nous te disons merci. Nous te louons et t'exaltons. Car nous avons obtenu grâce aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Preste l'ordre. Alléluia. Prenons à présent nos bibles. Retournons dans le psaume 106. Psaume 106. Et en ce jour. Nous lisons les versets 17 et 18. La parole dit. Le verset 17. La terre s'ouvrit et engloutit d'attente et elle se referma sur la troupe d'Abiram. La terre s'ouvrit et engloutit d'attente et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Je ne sais pas si elle se referma sur la troupe d'Abiram. Je ne sais pas si elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le verset 18. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs. Nous nous avons dit qu'il y a des besoins. Nous craignons donc l'éternel des armées. La Bible dit. La terre s'ouvrit et engloutit d'attente. Abiram ainsi que toute sa troupe. Et comme nous l'avions entendu le dimanche dernier. Et c'est la suite. Et car si la colère de l'éternel atteint un certain niveau. Il n'y a plus rien à faire là-dessus. C'est sur qui Dieu a travaillé plusieurs années. Et ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Et qu'il a accompli beaucoup de miracles dans leur vie. Les voilà. Qui se rebellent contre l'éternel. La terre s'ouvrit et les engloutit. Et il continue en disant. Que le feu embrasa leurs troupes. Et la flamme consumant les méchants. Sois attentif à ces paroles. Qui appelle-t-on ici les méchants? Quiconque ou celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Quiconque ou celui qui ne met pas le signal tel que se présente l'affaire. Il ne le dit jamais ainsi. On l'appelle un méchant. Et toute mauvaise action entraîne l'homme dans la méchanceté. Tu es enfant de Dieu. Et qu'on t'appelle plus tard méchant. À cause de ce que tu fais. Frères et sœurs. Répandons-nous donc. Et craignons l'éternel. Ne pensons pas que l'éternel peut aller ici et par là et c'est fini. Et que tu peux vivre n'importe comment devant lui. Disant qu'il est Dieu et il y a la grâce. Cette grâce dont il s'agit n'existait-elle pas quand la terre s'ouvrit pour engloutir les gens? Cette grâce dont il parle n'est-elle pas là qu'en le feu consumant cette troupe? Frères et sœurs. Répandons-nous donc. Et changeons totalement. Et revenons à notre Dieu. Notre conduite. Nos faits et actes. Notre langage. Toutes nos démarches. Que cela ressemble au Seigneur Jésus Christ. Sa parole. Qu'elle entre en nous. Et qu'elle œuvre dans notre vie. Afin que nous changions totalement. Une fois changé. L'éternel fera de nous son sujet de joie. Et la puissance de sa parole va œuvrer dans notre vie. Alors l'ennemi ne nous touchera jamais. Ils peuvent passer par tous les voisins moyens. Ils ne s'approcheront jamais de nous. Et ils tomberont à nos côtés. Alors mon frère ma soeur quand tu te mettra debout. Répends-toi. Parle à Dieu maintenant. Deuxièmement. Et manifeste ta répentance. Ne le dis pas de ta bouche seulement. Et qu'après tu ailles t'adonner à autre chose. Tout ce que tu diras aujourd'hui. Observe-le exactement. Alors sa grâce te sera accordée. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commençons à lui parler en même temps. Et cette opportunité est une opportunité de grâce. Et car la colère de l'éternel vient déjà. Mais si tu te répands. La colère sera changée en grâce pour se répandre sur toi. L'éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. Ainsi personne ne peut résister devant l'éternel. Et pour qu'il soit appelé méchant. Si le malfaiteur. Si le menteur. Il ne peut jamais se tenir devant l'éternel. Pour cela dit-le maintenant l'éternel. Seigneur me voici. Je me souviens de tout ce que je fais. La vie que j'ai menée. Les propos que j'ai tenus. Je me rappelle de toutes ces choses. Les lieux que je fréquente. Je me rappelle de tous ces lieux. Toutes mes démarches. Je m'en rappelle. Mes mauvaises attitudes. Je m'en rappelle totalement. Père, pardonne mes péchés aujourd'hui. Car je veux me répandir. Je ne veux plus prendre ce chemin. Je te fais ce vœu. Me voici. Que le Saint-Esprit entre en moi. Que ma vie change totalement. Afin que me fasse acte l'ou l'éternel. Et que mon langage exalte l'éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne mentirai plus jamais. Je ne vivrai plus dans la débauche. Les choses perverties ne seront plus dans ma vie. Pour mauvais pas, je ne les poserai plus. Je suis fatigué moi-même. Du fait que je pose sa mauvaise part. Je suis fatigué. Je ne veux plus vivre ainsi. Et toutes ces vies tortueuses. Je ne veux plus vivre ainsi. Que je revienne à Jésus. Car quand cela est arrivé. Nous l'avons vu. La terre s'ouvrit et a englouti les gens. Le feu a consumé ces gens. Tous les méchants étaient consumés par le feu. On les appelle des méchants. Et parce qu'ils sont des menteurs. Et parce qu'ils sont des malfaiteurs. Et parce qu'ils sont adultés. Et parce qu'ils sont fornicateurs. Toute espèce de mauvaises choses. Je ne veux plus les embrasser. Éternel, sauve-moi aujourd'hui. Sauve totalement ma vie. Et lave-moi dans le sang de Christ. Que je sois pur. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie pitié de moi. Et sauve-moi totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Tourne-toi contre Satan. Dis-lui Satan. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Que tu es un menteur. Que tu es un meurtrier. Et dès le commencement. C'est pour cela que tu as mis à moi le mensonge. Et je continue de mentir. Mais à partir d'aujourd'hui. Je ne mentirai plus. Mon frère, ma soeur, déclare-leur. Satan. Toi, meurtrier. Toi, destructeur. C'est toi qui tue mon esprit. Le Saint-Esprit qui est en moi. C'est toi qui est en train de le tuer. Pour que je cède au mal. A partir d'aujourd'hui. Je me débarrasse du mal. Tout ce qui est incompréhensible. On ne lèvera plus dans ma vie. Ma vie a totalement changé. A partir d'aujourd'hui. Merci à toi. Mon Dieu, merci à toi. Car Satan ne me touchera plus. La puissance du diable est brisée. Elle est totalement brisée dans ma vie. Elle est totalement anéantie. Tous ces faits et actes. Sont totalement sortis de ma vie aujourd'hui. Je suis un saint. Et je marcherai avec Jésus. Et je serai rempli du Saint-Esprit. La puissance de Dieu agit en moi. Et on me verra dans la gloire de Jésus. Père, merci à toi. Je t'invoque aujourd'hui. Je t'invoque aujourd'hui. D'un cœur lourd. Afin qu'une répentance totale se perd. Et qu'elle m'anime. Et qu'elle oeuvre à moi. Père, merci à toi. Je t'entends aujourd'hui la prière de tous tes enfants. Aie pitié de tous tes enfants aujourd'hui. Et que la prière se soit donnée à tout le monde. En ce jour. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ch vino est digne de loung! Sous-titrage ST' 501 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 Tu as entendu Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Ils ont couché avec eux et ont mis les gènes en eux. Ainsi, les êtres humains ne vont plus jamais accepter quoi que ce soit. Frères et sœurs, En ce jour, c'est Jésus qui le dit. Il dit, ce qui s'est passé dans l'époque-là, c'est ce qui arrivera de nos jours. Qui épouses-tu ? Qui as-tu épousé ? Femmes comme hommes. Frères et sœurs, Jésus-Christ ne ment pas. Alors, examine ta personne. Car ils seront partout dans le temple. Ils sont nombreux dans le temple. Tellement nombreux. Frères et sœurs, Au marché, Dans la rue, Où ? Ils sont partout. Alors, examine bien les choses. Jésus continue en disant, Que ce qui arriva du temps de l'autre dans Sodome et Gomorre arrivera pareillement. Frères et sœurs, Cela ne se passe-t-il pas ? Cela se passe tellement. Cela se passe tellement. Les gays et les lesbiennes, Ils écrivent certaines dispositions légales pour qu'elles soient approuvées. Pour que les femmes se marient entre elles. Pour que les hommes se marient entre eux. Et qu'un homme couche avec une bête. Et qu'une femme se prostitue avec une bête. Ainsi, quand tu vas voir cela, Tu n'auras rien à dire. Et parce qu'on l'a voté, On l'a approuvé et c'est devenu une loi. Mon frère, mon sœur, Sois donc attentif à ces paroles. Car ces choses se réalisent. Nous nous sommes arrêtés sur un point important le dimanche dernier. Nous allons retourner là-bas. Car Jésus-Christ A dit à Jean Si tu te rappelles, Le jour où Jésus-Christ avait demandé à Pierre de le suivre. Et qu'il ait dit à Pierre Si je dis que j'en reste jusqu'à ce que je revienne, Est-ce là son affaire? Cette parole dite par Jésus Est lourde de sens. A cause de cela, Les disciples pensaient Qu'il ait dit Que Jean ne va pas mourir. Ce n'était pas ce que Jésus disait. Mais nous l'avons trouvé. Que Jean a été Capturé Il a été frappé à mort Et il n'est pas mort On l'a fait frire dans l'huile chaude Il n'est pas mort Et ils sont partis le jeter sur une île Sur l'île de Patmos Là-bas Jésus-Christ est venu vers lui Et il lui a révélé Le livre d'Apocalypse Et il lui a demandé D'écrire Certaines lettres Et de les envoyer A cette église C'est ce que nous avions lu Dans l'Apocalypse Le chapitre 3 Retournons donc là-bas Et relançons A partir de là Car c'est très important ceci Apocalypse Chapitre 3 A partir du premier verset Il dit Écrit à l'ange De l'église de Sardes Il lui a demandé D'écrire ceci Et de l'envoyer A l'ange De l'église De Sardes Qui sont Les anges Des églises Il dit Allons dans l'apocalypse Le chapitre 1er Le verset 20 Il dit Le chapitre 2er Le chapitre 2er Le chapitre 2er Le mystère Des sept étoiles Que tu as vu Dans ma main droite Et des sept chandeliers d'or Les sept étoiles Les sept étoiles sont Les anges Des sept églises Et les sept chandeliers Les sept églises Frères et sœurs Cela veut dire Que les églises Sont Le chandeliers De l'éternel Ou les chandeliers De l'éternel Qu'il allume Et dépose Dans le monde Un chandelier Afin Qu'il brille Les églises De Dieu Soit attentif Et Les sept étoiles Sont Les anges Ou Des pasteurs Des églises Ils sont Ces étoiles Alors Écoute bien Pour cela Jésus Christ Jésus Christ a dit Qu'on écrit A l'ange De l'église De Sardes L'étoile De l'église De Sardes Va recevoir Cet écrit Frères et sœurs Les sept églises Représentent Toutes les églises Qui sont dans le monde Aujourd'hui Les églises Les églises De Christ La doctrine De vérité Les églises Qui la prêchent Ok Ces anges Ces anges Des pasteurs Ces anges là sont des pasteurs Qu'on a établis Qu'on a établi Sur les églises Qui nourrissent Les églises Par la parole de Dieu Ils sont Ces étoiles Ils vont briller Afin que l'église Les suive Continuons Voici ce que dit Celui qui a Les sept esprits De Dieu Et les sept étoiles Je connais tes œuvres Je sais que tu passes Pour être vivant Et tu es mort Sois attentif Nous l'avions vu Le dimanche dernier Et ceci Est un rappel Dieu dit Qu'il connait Ses œuvres Oui c'est une étoile Donc elle est vivante Oui Qu'elle est vivante Qu'elle passe Pour être vivante Mais Qu'elle est morte Frères et sœurs Si on dit Que l'étoile est morte Comment comprend-on cela Cela veut dire Que l'éclat initial De cette étoile Ne sera plus la même chose S'il te plaît Je voudrais que tu te rappelles Dans l'acte chapitre 2 Nous avions vu que les disciples Ont reçu L'effusion du Saint-Esprit Et eux tous Ont parlé en langue Alors l'Esprit de Dieu S'est mis A agir Et ils ont commencé Pas briller Ainsi l'église A débuté Dans le monde Et représenté Partout Les débuts de l'église Ça n'a pas été facile Les pasteurs Qui étaient Ces étoiles Ont travaillé Sans relâche Ont enseigné Beaucoup de choses Les églises Etait tellement avancée Et Ils sont arrivés Et C'est notre tour Aujourd'hui Comment sont Donc les églises Aujourd'hui Comment sont Les pasteurs De nos jours Ceux qui sont Ces étoiles Comment sont-ils Aujourd'hui Les chandeliers Comment se présentent-ils Aujourd'hui Frères et sœurs Quelqu'un a une fois dit Que quatre choses Se passent Dans les églises La première C'est L'être humain L'homme La deuxième Mouvement Le mouvement Le déplacement Oui Frères et sœurs C'est quelque chose Et ce n'est pas une petite affaire Pas du tout L'homme Quand on parle De l'homme Cela veut dire Qu'il se comporte Un être humain Tout simplement Au sein de l'église Ceci n'est pas Une simple affaire Il n'enceint Que des doctrines Humaines Et je ne veux pas Me presser du tout Car nous sommes venus À quelque chose D'important Ce qu'on enseigne Dans les églises Aujourd'hui Est-ce là La véritable parole De Dieu Ou sont-ce Des paroles Venant D'un homme Qui sont Ses propres paroles Seconde chose Qui est le mouvement Cela veut dire Que l'église Avance L'oeuvre Avance L'oeuvre S'accroît Pour cela Il y a du mouvement Troisième chose Machine La machine Je suis persuadé Que chacun sait De quoi il s'agit Une machine Elle travaille Elle fonctionne L'église travaille Et l'oeuvre Elle continue De s'accomplir Et selon tout Ce que l'éternel A dit Tout cela Évolue Quatrième élément Monument On l'appelle Monument Monument Puis Un monument Tout simplement Veut dire Et un exemple Peut-être Un président Qui a fait avancer Son pays Qui a accompli De grandes réalisations Dans son pays Après sa mort On peut élever Une statue En son honneur Et la même chose Se passe au sein de l'église L'église est devenue Comme un monument Et le monument Et le monument Là où on l'a fixé Il est toujours là-bas Tu ne peux pas Tu ne peux Aller là-bas Si tu veux le voir Tu ne peux Aller là-bas Pour te rappeler Que où celui-ci A existé Ceux qui ont Fait de grandes réalisations Dans plusieurs pays Et on élève Des monuments En leur honneur Plusieurs années Après Il est toujours Fixé là-bas Et comme Une statue L'église L'église Est-elle Devenue Une statue Les oeuvres Accomplies Par nos aïeux Ils ont annoncé La parole Ils ont dit La véritable parole Les gens Se sont convertis Est-ce la même chose Que nous faisons De nos jours Ou Sommes-nous devenus Que des monuments Mon frère Mon frère Mon soeur Quelque chose se passe On dit Il passe pour être vivant Mais qu'il est mort Il est mort Cela veut dire donc Et qu'il devient Comme un monument Juste un souvenir Un monument Continuons avec la lecture Le verset 2 Sois vigilant Et affermez le reste Qui est prêt De mourir On exhorte ainsi L'église Son pasteur Le dirigeant Le dirigeant Être vigilant Et d'affermir le reste Qui est prêt De mourir Beaucoup de choses Dans l'église De nos jours On prit déjà Le chemin De la mort Ils ne sont plus Animés de vie Même si quelqu'un Le fait Juste son souci C'est comment faire Pour se montrer aux gens Pour qu'on sache Que c'est lui C'est lui C'est tout Tout meurt déjà Au sein de l'église Continuons Car je n'ai pas trouvé Tes oeuvres parfaites Devant mon Dieu Quand on a constaté Que les choses Qui sont au sein De l'église Ont pris le chemin De la mort Jésus est en train De demander à Jean De lui envoyer Cet écrit Qu'aucune Qui n'a trouvé Aucune de ses oeuvres Parfaites Devant l'éternel Ses oeuvres Ne sont plus Devant Dieu Car Elle se meurt Alors pour cela Qu'il soit vigilant Et de donner La vie A ceux Qui est près De mourir Et car bientôt Ils vont mourir Telle qu'était La parole de Dieu Telle qu'étaient Les églises Et que la parole De Dieu Agissait avant Dans la vie De plusieurs La puissance Du Saint-Esprit Agissait partout Si la personne Se convertit C'est une véritable conversion Comment ça se présente De nos jours Que se passe-t-il Donc de nos jours Quelles sont Les démarches Qu'on fait De nos jours Quelles sont Les conduites De nos jours Mon frère Sois attentif A ses paroles Qu'est-ce que tu fais Dans la maison De Dieu Quels sont Les pas Que tu poses Après les avoir Fait Et si tu sors Qu'est-ce que tu fais Dans le monde Qu'est-ce que tu fais Dans la ville Que fais-tu A la maison Quels sont Les pas Que tu poses Un exemple Aujourd'hui Je le dis A tous les fidèles De Nouvelle Vie Et fais De ta maison La demeure De Dieu Est-ce que tu sais Ce que représente Cette parole Le temple De l'éternel En lui Viendra Demeurer L'éternel Pour entendre Ta voix Tes prières Et pour T'exaucer Et pour Que le miracle S'opère Ta maison Est-elle Réellement Devenue Le temple De Dieu Si tu n'as pas Arrivé A rendre Ta maison Semblable A la maison De Dieu Alors Qu'est-ce que Tu viens Faire Dans le temple Sois Attentif A ses paroles Car Un certain Temps Arrive A terme Dieu Mets A l'épreuve Chacun De nous Et comment Vis-tu Dans ta maison Dans ta chambre Ce que tu ne fais Pas Dans le temple Est-ce que C'est ce que C'est ce que Tu fais Chez toi A la maison Et parce que Dans le temple Tout le monde Te voit Chez toi A la maison Personne ne te voit C'est pour cela C'est pour cela C'est l'éternel C'est l'éternel Des armées Pour cela Pour cela On dit On dit A l'église Du pasteur C'est l'éternel C'est l'éternel C'est l'éternel Continuons Continuons Le verset 3 C'est l'éternel C'est l'éternel Il dit Il dit Car il a dit Qu'on n'a pas trouvé Ses oeuvres parfaites Devant Dieu C'est une très grande affaire Cette parole Tes oeuvres ne sont pas parfaites Frères et sœurs Si la chose se présente ainsi Qu'est-ce que Dieu fait C'est pour cela Qu'on envoie Ce t'écrit A l'ange De l'église S'il ne se répand pas Ils viendront Dieu viendra Pour l'enlever Et placer Une autre personne A sa place Ecoute bien Ou ailleurs Peu de temps près Il meurt Alors qu'il n'est pas Foragé Tu vas juste entendre Qu'il est mort Qu'est-ce qui lui est arrivé Ou pas Personne ne sait Dieu l'a enlevé Pour le remplacer Avec quelqu'un d'autre Et parce que son oeuvre N'est plus parfaite S'il te plaît Sois attentif A ses paroles Rappelle-toi donc Le verset 3 Rappelle-toi donc Comment tu as reçu Et entendu On le dit Au pasteur Qu'est-ce qu'il a reçu Il a reçu l'appel Oui Et qu'est-ce qu'il a entendu On lui a dit Comment faire le travail Le travail qu'il doit accomplir Les pas qu'il soit posé On lui a dit tout cela Est-ce qu'il ne possède pas Sa vocation Auquel il a répondu Et qu'il a entendu Ce qu'on lui a dit Est-ce qu'il les observe Est-ce qu'il conduit l'église Selon ce qui est ordonné Selon ce qui va louer Le nom de l'éternel L'ordonnance Qui va exalter Le nom de l'éternel Où il le fait juste Et comment il veut le faire Ceci n'est pas une simple affaire Continuons Cela veut dire Que ce qu'il a entendu Ce qu'on lui a demandé de faire Il le garde Et répands-toi On lui demande de se répandir Parce qu'il ne s'est pas répandir Quand il est en train de faire Ce que le Seigneur n'approuve pas Les pas qu'il veut poser de lui-même C'est ce qu'il fait Et pas les pas que le Seigneur Lui a demandé de poser Non Alors qu'il est l'étoile de Dieu Il ne conduit pas l'église Dans ce qui est ordonné Alors qu'il se répand Si tu ne veilles pas Je viendrai comme un voleur Et tu ne sauras pas A quelle heure Je viendrai sur toi On lui dit S'il ne veille pas Et qu'il ne préserve pas son ministère Jésus dit qu'il viendra comme un voleur Et il ne saura pas A quelle heure Il viendra Comment comprend-on cela Cela veut dire Qu'il va l'enlever De sa position Et il est mort Et ça s'arrête là Voilà Il a reçu un appel On lui a dit ce qu'il doit faire Mais il ne le fait pas Jésus dit qu'il viendra L'heure à laquelle Il ne va pas S'y attendre L'heure où Il ne pensera même pas Que cela pouvait lui arriver Il se couche Et il ne se réveille plus Et on va l'enlever Et on prend un autre Et on le met à sa place Mon frère, ma soeur Soit attentif à ses paroles Car Que dit la parole Comment est-elle l'église Et qu'est-ce qu'on fait au sein de l'église Quels sont les pas que posent les fidèles de l'église Ces pas Sont-ils conformes à l'ordonnance de Dieu Si ce n'est pas le cas Est-ce que tu l'as vu Est-ce que tu l'as entendu Et Quelle réaction as-tu eue à cet égard Comme un pasteur de l'église Quelle réaction as-tu eue Où on a fait ce qui est mal Et toi tu l'as approuvé Non Frères et sœurs Nous atteignons un certain niveau Ce niveau que nous atteignons maintenant Ce n'est pas une simple chose Il n'y aura point d'acception de personne Jamais, jamais Car Nous on a mao A fordé de Bébé mao Ses comportements Ce ne se mauvais pas Qui se produisent au sein de l'église Et vis-à-vis desquels Le conducteur ne réagit pas Il ne corrige rien Pour dire Jamais vous n'allez Entreprendre cela Jamais ceci Vous n'allez pas le faire Voilà C'est ce que C'est ce que vous allez faire Ceci et cela Et Mais en agissant En faisant cette chose Cela veut dire que l'église est devenue Comme un monument Un monument Un monument tout simplement C'est fini L'oeuvre est détruite Frères et soeurs Et je dis que c'est quelque chose Qui se passe actuellement Dans le monde entier Et parce que les anges déchus Occupent tous les lieux Ils sont dans les églises Certains d'entre eux sont devenus des pasteurs Et les gens les prennent comme de véritables êtres humains Alors que c'est du mensonge Continue Le verset 4 Le verset 4 Cependant Tu as à Sardes Quelques hommes Qui n'ont pas souillé leurs vêtements Ils marchent avec moi En vêtements blancs Parce qu'ils en sont dignes Elle dit Qu'il y a quelques-uns Dans l'église Un petit nombre Mais Eux ne sont pas corrompus Ils se sont attachés Ils marchent à la parole de Dieu Ils marchent avec la parole de Dieu Ils ne regardent pas derrière Tout comme la femme de l'autre regarda derrière elle Ce que l'éternel a dit C'est ce qu'ils fixent Et c'est ce qu'ils font uniquement Ils ne font pas autre chose Rien du tout Jamais Sinon Ce que l'éternel a dit Et ils sont dans l'église Et On dit qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements Pour cela Ils marcheront avec Jésus Qu'ils marcheront avec lui Parce qu'ils en sont dignes Frères et sœurs Comment est-ce que les choses se passent Dans les églises aujourd'hui Dans le monde entier Oui Le verset 5 Celui qui vaincra Sera revêtu ainsi de vêtements blancs Je ne fasserai point son nom Du livre de vie Et je confesserai son nom Devant mon père Et devant ses anges Et je confesserai son nom Et je ne fasserai pas son nom Du livre de vie La chose atteint déjà un certain seuil Qu'est-ce qu'on fait Dans les églises de nos jours Et quelles sont les démarches Dans les églises de nos jours Quels sont les faits et actes Qui s'y déroulent Et toujours de l'agitation C'est tout Allo Où Mettent-ils la parole de Dieu en pratique Vive-t-ils dans la sainteté Et cette vie qui va glorifier Le nom de Dieu le Père Où ça donne-t-il En n'importe quoi Comme ils veulent Frères et sœurs Ce jour-là Pierre se leva Anania et Saphira Ils étaient en train de mentir Pierre lui a demandé pourquoi As-tu menti ainsi au Saint-Esprit Anania est mort Ce jour-là Dans le temple Et Sa femme n'était pas présente Elle savait ce qui s'est passé Elle aussi est venue Et Pierre lui posa la question Comment ça s'est passé Notre affaire Elle ne savait pas que son mari était déjà mort Et qu'on est parti l'enterrer Elle aussi a menti comme son mari Le mensonge Et tu iras à cause du mensonge Dans l'entre de la terre Le mensonge Ananias et Saphira Mourure ce jour-là Mon frère, mon sœur Je te prie L'église L'église de Dieu C'est une autre affaire C'est une autre affaire Alors ôte le mensonge De ta vie Et arrête rapidement Et ne mens plus Si tu mens Si tu mens Tu vas aller Six pieds sous terre Ce n'est pas une simple affaire Ne t'amuse pas avec ces paroles Jamais 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 Frères et sœurs Cette parole n'est pas des moindres Pas du tout Et que je te le dise Et que tu entendes La dernière fois Il y avait certains Qui mentaient devant moi Frères et sœurs Et l'esprit de Dieu A mis quelque chose en moi En même temps Car quelque chose Allait se passer Et je me suis levé Et je suis sorti du bureau Je les ai sauvés ainsi Je venais de les sauver ainsi Mais après va entendre Les obscénités qu'ils disent Sur moi dans la ville Ils ne savaient pas Que je venais de les sauver Sinon ils allaient mourir Et être enterrés déjà Alors ne plaisante donc pas Avec l'éternel des armes Mais ne le fais pas Ne le fais pas Et ils vont dire Aux uns, aux autres Voilà Frères et sœurs Ceci c'est quelque chose Le prends par l'éternel des armes Comme étant un vaurien Si tu le fais Tu seras détruit Et je leur ai dit Vous ne savez pas Ce que j'ai fait pour vous J'ai sauvé votre vie Dieu vous donne encore Un peu de temps Pour vous répentir Sinon Votre cas Aurait été comme celui D'Ananias et de Saphira Mais vous faites Que cette chose Te soit bien claire Car ce n'est pas Une simple affaire Si le pasteur cautionne le mal L'étoile qu'il est Sera enlevée Et on y mettra Quelqu'un d'autre Allons dans Zacharie Le chapitre 3 Zacharie Zacharie Le chapitre 3 Lisons à partir du premier verset Il dit Zacharie Zacharie Le chapitre 3 Le premier verset Il me fit voir Josué Le souverain sacrificateur Debout devant l'ange de l'éternel Et Satan Qui se tenait A sa droite Pour l'accuser Quelque chose se passe ici Et ce n'est pas Une simple affaire Il dit Le prophète Zacharie Il dit Qu'il a vu Le souverain sacrificateur Josué L'église Son grand pasteur Qui est l'étoile Il était debout Devant l'ange de l'éternel Et Satan Se tenait A côté de lui Pour l'accuser Et pourquoi Parce qu'on a vu Des oeuvres Imperfaites Sur lui Parce qu'il y avait Des oeuvres Qu'il n'a pas pu Accomplir Il s'agit Du souverain Sacrificateur Josué Les enfants d'Israël Ont été détruits Les choses Allaient dans le désordre Et se passaient Dans le désordre Alors Satan Se leva Pour l'accuser De ce qu'il n'a pas Bien travaillé Le verset 2 L'éternel dit A Satan Que l'éternel Te reprime Satan Que l'éternel Te reprime Lui qui a choisi Jérusalem N'est-ce pas Là un tison Arraché du feu As-tu compris Cette phrase Satan C'était debout Pour l'accuser Parce qu'il a fait Ce qui est mal Frères et soeurs Et tout ce que Satan Allait dire Qu'il a fait Était la vérité Satan N'allait pas mentir Ce jour-là Parce qu'il allait dire Ce qui est vrai Et l'éternel Le reprime Que Satan L'éternel Te reprime Est-ce que tu connais Celui-ci Il est un tison Arraché du feu Comment comprend-on Ce tison Esaïe chapitre 6 Nous allons le voir Là-bas Allons-y Rapide Esaïe chapitre 6 Le verset 13 Esaïe chapitre 6 Le verset 13 Et s'il Il reste encore Un dixième Des habitants Ils seront A leur tour Anéantis Mais Comme le térébent Et le chêne Conservent leur tronc Quand ils sont Abattus Une sainte postérité Renaitra De ce peuple En ce moment-là L'éternel A demandé Que le cœur D'Israël Soit rendu Insensible On l'a Aveuglé Ainsi Il va voir Mais il ne distinguera Pas Il va voir Mais il croira En une autre chose Et Esaïe demanda à Dieu Jusqu'à quand Et il lui a dit Jusqu'à ce que la terre Soit rendue déserte Et que les habitations Soient détruites Et qu'on enlève Les hommes Pour le ciel Pour toi C'est pour nous C'est pour Notre bien Qu'Israël a été rendu Ainsi Et pour que nous aussi Nous nous convertissons Raison pour cela Dieu a rendu Le cœur d'Israël Insensible Et il vivait Ainsi Dans le désordre Satan a vu Tout ce qu'il faisait A cause de cela Il s'est levé Pour accuser Le souverain Sacrificateur Mais une chose Que Satan Que Satan Ne savait pas C'est que c'est pour nous Qu'Israël Est rendu Tel qu'il est Aujourd'hui C'est pour cela Que je te dis Ne cherche pas A aller en Israël Pour que tu ailles prier Là-bas Pour que Dieu Exhauste tes prières Pour te bénir C'est du mensonge Que cela te soit bien clair Israël Israël est dans le péché Aujourd'hui Pour notre cause Afin que l'opportunité Nous soit donnée Pour la conversion Et Dieu le fera Jusqu'au jour De l'enlèvement Alors il tournera Le cœur d'Israël Et ils seront Tous accueillis Pour cela Si tu vois Un Israël Qui vit D'une certaine manière Et tu veux le suivre Toi tu périras C'est pour cela Que l'éternel dit Que ne sais-tu pas Que c'est un tison Arraché Du feu Voilà Voilà exactement Ce qui se passe Car cette affaire N'est pas une petite affaire Ne te laisse pas tromper Allons en Israël Allons en Israël Allons en Israël Allons en Israël Et comment ça se passe En France Où sont-ils Ceux-là aujourd'hui Ne te laisse pas tromper Cette dimension Est vide d'ailleurs Est méprisable Noir Frères et sœurs Pour cela Le souverain Sacrédicateur Le grand pasteur Josué Le voilà Satan s'est levé Pour l'accuser Tout comme nous l'avions lu Dans l'Apocalypse Et qu'on parlait Au grand pasteur Qu'il n'observe pas Bien les choses Que ses œuvres Ne sont pas parfaites Devant Dieu Pour cela Le diable a voulu Accuser Josué Prères et sœurs Qu'il est un tison Le verset 3 Zacharie 3 Or Josué Et il se tenait devant L'ange Josué Et il se tenait devant Le souverain Le souverain Sacrificateur Aussi est sale Si l'église Est corrompue Alors le conducteur Aussi est corrompu Que cela te soit clair C'est pour cela Que si le conducteur Vot ce qui est mal Au sein de l'église Il doit le traiter Durement en même temps Il doit le dire En même temps Sinon ce mal Qu'on fait Dans l'église Va souiller Le conducteur Lui-même Et détruit Son ministère Voilà Que cela te soit bien clair Et le diable va se lever Pour le dire Que comment Mais ce pasteur le savait Il savait qu'il vivait De telle manière Dans l'église Mais il les a soutenus Quand ils vont faire leurs choses Il vient lui donner de l'argent Il lui apporte des biens Et il chante et dit Alléluia Alléluia Et il leur dit Que Dieu vous bénisse Quoi mon frère ma soeur Je ne t'amuse pas Avec ceci Ne plaisante pas Avec ceci Car ce n'est pas Une simple affaire Frères et soeurs Le verset 4 L'ange prenant la parole Dis à ceux Qui étaient devant lui Otez-lui Les vêtements sales Puis il dit A Josué Vois Je t'enlève Ton iniquité Et je te Reveille D'habits De fait Vois-tu Quand l'heure sonne Et que le temps Des nations Aura pris fin Tout péché Sera ôté Enlevé D'Israël Car Ce n'est pas De leur propre chef Qu'ils vont faire Ce qui est mal Car c'est l'éternel Qui a rendu Sensibles Leur cœur Il les a aveuglés Afin qu'ils prennent Des chemins détournés Et pour que les païens Ou les nations Trouvent le chemin Pour entrer Dans la grâce D'Abraham Dans l'alliance D'Abraham Et dans sa grâce Frères et sœurs Car Israël a le droit De dire Abraham est notre père De quel droit Venez-vous prendre Ce qui est à notre père Éloignez-vous D'ici rapidement Israël peut le faire C'est pour cela Que Dieu a rendu Leur cœur insensible Et les a rendus Aveugles Souviens-toi Parce que Dieu avait dit A Abraham De prendre une génisse Quoi encore Je voudrais que tu te rappelles Toi aussi De ces trois choses Je ne vais pas tout donner Toi De ces choses L'éternel lui a demandé D'apporter Et il les a apportées Et trois bêtes Et ces bêtes Représentaient Les trois postérités La postérité De Sam La postérité De Chambre Et la postérité De Japheth Voilà tout Pour cela L'éternel a permis Que nous aussi Nous y entrons Et il a rendu aveugle Israël Et quand prendra fin Le temps des nations Alors Israël sera accueilli C'est pour cela Qu'on a demandé Qu'on ôte Les vêtements sales De Josué Et de lui porter Des habits de fête Le verset 5 Je dis Qu'on mette sur sa tête Un turban pur Et il mit Un turban pur Sur sa tête Et Il lui mit Des vêtements L'ange de l'éternel Était là Frères et sœurs Voilà la chose Voilà comment Israël Sera traité Et il sera totalement pur Il n'y aura plus de péché Sur lui Et ils vont briller Comme de l'or Le verset 6 L'ange de l'éternel Dit à Josué Cette déclaration Le verset 7 Ainsi parle l'éternel Des armées Si tu marches Dans mes voies Et si tu observes Mes ordres Tu jugeras ma maison Et tu garderas Mes parvis Et je te donnerai Libre accès Parmi ceux Qui sont ici Voilà la chose Mais nous les païens Qui se sont convertis Aujourd'hui Si nous faisons Ce qui est sale Et que nos vêtements Sons souillés Ce diable Qui s'est levé Pour accuser Josué Va nous accuser Devant l'éternel Frères et sœurs Ce n'est pas Une simple affaire Et nous périrons Voilà l'explication De tout Et c'est ce que dit Apocalypse Le chapitre 3 Que nous avons lu L'église de Sardes Et c'est ce que Dieu Est en train de dire A son égard De changer de mentalité De nous répandir Allons dans Amos Le chapitre 4 Amos Le chapitre 4 A partir du verset 6 Il est presque l'heure Nous allons le parcourir Et nous allons Tirer le son De quelque chose ici Amos 4 Le verset 6 Et moi Je vous ai envoyé La famine Dans toutes vos villes Le manque de pain Dans toutes vos demeures Malgré cela Vous n'êtes pas revenus A moi Dit l'éternel Il y a beaucoup de choses Qui se passent Il y a le malheur Qui frappe Le mal arrive A cause de la colère De l'éternel Mais nous refusons De nous répandir Nous continuons De faire ce que Nous étions en train de faire Le verset 7 Le verset 7 Et moi Je vous ai refusé La pluie Lorsqu'il y avait Encore 3 mois Jusqu'à la moisson J'ai fait pleuvoir Sur une ville Et je n'ai pas fait pleuvoir Sur une autre ville Un champ a reçu la pluie Et un autre Qui ne l'a pas reçu S'est desséché Dieu dit qu'il a fait pleuvoir Sur une ville Et une autre ville N'a pas reçu de pluie Ils n'ont pas trouvé d'eau Et un champ a été arrosé Et un autre champ N'a pas reçu de pluie Et il était desséché Cela veut dire Que la semence Ne poussera pas Frères et sœurs Toutes ces choses Arriveront Dans le monde entier Afin de voir Si nous allons nous répentir En voyant ces choses C'est à cause de la colère De l'éternel Que ces choses arriveront Le verset 8 Deux, trois villes Sont allées vers une autre ville Pour boire de l'eau Et elles n'ont point apaisé leur soif Malgré cela Vous n'êtes pas revenu à moi Dit l'éternel Frères et sœurs Deux, trois villes Une ville a reçu de pluie Et d'autres n'en ont pas reçu Ils n'ont pas trouvé d'eau à boire Et ils marchent en chancelant Ils sont allés dans une autre ville Pour trouver de l'eau à boire Pour apaiser leur soif Et ils n'en ont pas trouvé Mais ils n'ont jamais pensé A se répentir Toutes mauvaises choses Qui se passent dans ce monde Personne ne pense A se répentir Mon frère, ma sœur Dans l'Amérique Aux Etats-Unis L'Amérique Corolado Sommet passé Dans la ville de Corolado 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 Oui Oui Le feu a consommé La ville Là où sont les grands Et pompiers Ces pompiers Expérimentés Ils n'ont pas pu éteindre L'incendie Et le feu a consommé Plus de mille Habitations Frères et sœurs Mais combien ont dit Frères et sœurs Répandons-nous Ils ne savent pas Que c'est la colère De l'éternel Qui frappe Quand est-ce que Le feu consomme Au moment où il y a La neige Oui Frères et sœurs Nous atteignons Certains niveaux Nous atteignons Certains niveaux Déjà Continuons Le verset 9 Je vous ai frappé par la rouille Et par l'éternel Vos nombreux jardins Vos vignes Vos figuiers Et vos oliviers Ont été dévorés Par les sauturelles Malgré cela Vous n'êtes pas revenus A moi A dire éternel Ainsi Le maïs Sera attaqué Par l'éternel Certains endroits N'ont pas reçu de pluie Le maïs N'a pas poussé Ailleurs Et le maïs A germé Mais attaqué Par l'éternel Et les sauturelles Ont tout ravagé Personne ne s'est levé Pour dire Oh Répondons-nous Frères et sœurs C'est une grande affaire Nous concassons Tout simplement Le verset 10 J'ai envoyé parmi vous La peste comme en Égypte J'ai tué vos jeunes gens Par l'épée Et laissez prendre Vos chevaux J'ai fait monter A vos narines L'infection De votre camp Malgré cela Vous n'êtes pas revenus A moi Dis l'éternel Qu'il a envoyé la peste Le coronavirus C'est l'éternel Qu'il a envoyé Dans ce monde La première fois De nos jours Cela est venu Dans notre génération Le monde entier Avant S'il y avait la peste Cela C'était en juste Deux ou trois villes Au pays plutôt Maintenant Cette fois-ci Ça a passé Dans tous les pays Personne n'a interpellé Les habitants du monde Pour leur dire Répondons-nous Tout ce qu'ils disent C'est la Chine Qui a envoyé Ce virus Au micro Également La dernière fois On dit Que l'origine C'est en Afrique Mon frère Ma soeur Il sera encore Plus nombreux Que ceux-ci Je te l'avais Déjà dit Et parce que C'est l'éternel Qui envoie Ses plaies Combien Se répandent Combien Se débarrassent De leurs mauvaises actions À cause De ces mauvais événements Quelque chose S'annonce Quelque chose Le verset 11 Je vous ai bouleversé Comme Sodom et Gomorre Que Dieu détruisit Et vous avez été Comme un tison arraché De l'incendie Malgré cela Vous n'êtes pas revenu À moi Dis l'éternel Il dit Qu'il nous a bouleversé Comme il a bouleversé Sodom et Gomorre Consumé par le feu À cause du lesbianisme Et des gays Qui sont dans cette ville On n'a pas appelé Le monde Pour la répentance Mais ils font Des votes Dans le monde Et pour approuver Le lesbianisme Et pour approuver Les gays Et c'est une grande folie Et qui se répand Sur le monde Et le monde entier Prendra feu Tout sera anéanti Mon frère Mon frère Ma soeur Où allons-nous Que se passe-t-il Que tous les présidents La prennent aujourd'hui Dites-le au monde Et pour qu'il se répande Et vous-même répandez-vous Que la ministre se répande Et que les députés se répandent Tout le monde doit se répandir Que les directeurs se répandent Et que les employés se répandent Que les femmes se répandent Que les hommes se répandent Que les enfants se répandent Tout le monde doit se répandir Car l'éternet s'est levé Et pour consommer par le feu Le monde entier Tout comme Sodome et Gomor Ont été embrassés par le feu Mon frère, ma soeur Il est presque l'heure Et nous venons de le concasser Où allons-nous Que se passe-t-il Alors sommes-nous aveugles Notre coeur est-il insensible Nous ne voyons pas Et nous laissons continuer ces choses Et nous passons au vote Pour approuver ces mauvaises choses Ce qui met l'éternel en colère Du fait que nous passons au vote Pour que cela continue Que les femmes se marient Que les hommes se marient entre eux Et que l'homme couche avec une bête Et que la femme se prostitue A une bête Non, mon frère, ma soeur Nous allons périr Le monde va périr Tout le monde doit se répandir Dans le nom de Jésus-Christ Mets-toi debout maintenant Et nous allons prier Jésus-Christ 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 Invoque l'éternel en ce temps. Oh notre Dieu nous t'invoquons. Fais quelque chose, On ne se passe pas dans ce monde. Le monde ne veut pas se répandir. Il vote en faveur des gays. Pour favoriser le mariage entre hommes. Pour favoriser le mariage entre hommes. Que les bêtes couchent avec les hommes. Et que les femmes se prostituent. Oh éternel. En s'invoquant en cet instant. Que la grâce nous soit accordée. Et que chacun soit animé de connaissance. Président au Qatar. Tous les présidents. Dans le monde entier. Ministres au Qatar. Tous les ministres. Députés au Qatar. Tous les députés. Amé au Qatar. Tous ceux qui vont passer au vote. Qui se lèvent au vote. Non. On ne va pas voter en faveur de cela. Quand nous sommes dans les mains de l'éternel. Sinon la colère de l'éternel va nous détruire. Et nous te supplions. Que la grâce soit accordée à ce monde. Pour la répandance de chacun. Pour que chacun revienne à Jésus. Et le monde qu'il ne soit pas comme Sodome et Gomorra. Sodome et Gomorra. L'éternel lui a mis du feu. Celles de malédiction ne viendront pas. L'éternel nous sauve. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Faire nous te remercions. Faire beaucoup en souhaitant. Faut que tu nous exhaustes. Faire nous savons que tu as décidé à détruire le monde. A cause de ta colère. Pour cela faire nos grâces. Afin que les gens le sachent. Tout comme la répandance est intervenue dans certains pays. De la même manière que nous aussi nous nous répondons. Dans le nom de Jésus Christ. Sainte Jonas leur a dit. Et ils l'ont entendu ce jour-là. Et ils se sont répandis. Éternel. Nous t'invoquons aussi. Et Jésus s'est répandis ce jour-là. Que nous nous répandons nous aussi. Afin que tu nous sauves. Dans le nom de Jésus Christ. Qui est digne de gloire et de loi. Dans le nom de Jésus Christ. Et c'est accompli pour toi. Cela marche pour toi. Le descend de l'éternel. Agira dans ta vie. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Alléluia. Chantons ce cantique et disons au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada